... Maintenant, nous allons discuter des résultats qui ont été présentés cette année à l'ESMO concernant les soins de support et la médecine connectée. Et pour ça, je suis ravie d'avoir avec moi deux médecins de soins de support de l'IGR. On a le docteur Sampetrian et le docteur Di Palma qui vont nous donner un petit update, un digestif des résultats de l'ESMO. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Pour ce soir, je choisis deux présentations qui sont passées à l'ESMO cette année. Ce sont des présentations, des essais qui ont été évalués des interventions sur la perte de poids et sur la prise de poids chez nos patients oncologiques. Je vais commencer avec un essai réalisé ici à l'IGR, multicentrique, mais présenté par le docteur Bas-Louis, qui évaluait l'impact d'une intervention téléphonique qui ciblait la perte de poids, afin de réduire la fatigue chez des patients qui étaient atteints d'un cancer du sein et qui présentaient un surpoids ou une obésité. Juste pour commencer, on a déjà vu que l'obésité est un des facteurs qui contribuent à une fatigue plus marquée après le traitement chez les patients qui sont atteints d'un cancer du sein. Dans cette étude de phase 3, multicentrique, randomisé et contrôlé, les patients inclus étaient atteints d'un cancer du sein, stade 1 à 3, qui avait fini le traitement dans les 12 mois auparavant, la randomisation, et qui présentait un IMC de plus de 25. Donc, il y avait deux groupes. Il y avait le groupe de contrôle et intervention. Toutes les patients recevaient un programme éducationnel standard de santé, bien sûr, avec des consignes pour la perte de poids, etc. Et dans le groupe d'intervention, les patients recevaient aussi une intervention téléphonique personnalisée, visant la perte de poids, intervention qui a été faite par des coachs qui donnaient des conseils sur des restrictions caloriques et encourager les activités physiques chez ces patients. Et l'intervention se déroulé sur 12 mois. Donc, en termes de résultats, le critère principal était la fatigue liée au cancer. Et en fait, il n'y a pas eu de différence significative entre les bras de ce côté-là, sauf après stratification. En fait, les patients qui étaient ménopausées présentaient une fatigue moins marquée. Après, sur la perte de poids, en fait, il y avait une différence significative globale entre les bras. Les patients qui ont eu l'intervention ont présenté une perte de poids plus importante, sans retentissement sur la qualité de vie, ni d'effets détrimentaux sur l'état psychique. L'adhésion, elle était très bonne, avec plus de trois quarts de patients qui ont eu une intervention complète. Donc, l'intervention téléphonique, elle est tout à fait fiable, elle est faisable, peut permettre de stimuler la perte de poids chez cette patiente, même s'il n'y a pas d'effet sur la fatigue, qui est forcément multifactorial dans cette population. Et puis, on va passer à l'extrême opposé. On va être dans les soins palliatifs. C'était une essai qui évaluait l'efficacité de l'anamoreline sur la prise de poids chez des patients qui étaient atteints, chez des patients qui étaient atteints d'un cancer du poumon avancé. Juste pour avoir, peut-être, il y en a parmi vous qui connaissent l'anamoreline, c'est un analogue sérectif de la gréline. Ça stimule l'appétit, ça stimule la production d'hormones de croissance, qui a un rôle très important dans l'anabolisme musculaire. Donc, dans cette étude, il y avait comprise deux essais de phase 3, randomisés, contrôlés contre placebo. Les patients inclus étaient atteints d'un cancer du poumon, non à petite cellule, avancé, avec un bon état général et avec une cachexie. Randomisés en anamoreline versus placebo, ils recevaient l'anamoreline à 100 millirins par jour une fois, par voie orale. Et la durée de traitement était de 24 semaines. Et ce qu'ils ont vu, c'était qu'en fait, il y avait une augmentation significative du poids sur 12 semaines, dont le groupe qui recevait l'anamoreline par rapport au placebo. Par contre, il n'y avait pas d'effet sur l'anorexie. Et en termes d'effet secondaire, c'était tout à fait superposable, les deux groupes. Donc, c'est une molécule intéressante, surtout parce qu'on n'a pas de moyens pour stimuler l'anorexie chez les patients, pour lutter contre l'anorexie chez les patients qui ont une cachexique cancéreuse. Il n'y a pas de recommandations. Et on compte beaucoup sur les corticoïdes qui, à la longue, contribuent à l'atrophie musclère. Donc, c'est contre-productif. Donc, c'est intéressant. Et donc, je l'ai peut-être raté, puisque le mécanisme n'est pas une stimulation de l'appétit. Non, c'est un petit peu le mécanisme de l'agreline. En fait, l'agreline, c'est l'hormone de la faim. Donc, ça stimule l'appétit. Mais, dans cette étude-là, il n'y avait pas de différence sur l'anorexie, sauf qu'après stratification, il y avait une différence chez les patients qui avaient un état inflammatoire, très inflammatoire. Donc, c'est peut-être des petits indices qui peuvent orienter sur quel patient on pourrait utiliser cette molécule afin de stimuler l'appétit. D'accord. Et ce serait aussi intéressant de voir la qualité de vie, juste de leur faire prendre du poids. Exactement. En soi, ce n'est pas un... Bien sûr. Parfait. Merci beaucoup. A toi. Moi, je vais vous parler de santé numérique, de santé connectée, si vous voulez bien, avec deux études qui sont en partie négatives, mais qui sont, je pense, très intéressantes à analyser. Le premier, c'est un travail qui a été mené par Béatrice Fervès de Lyon. C'est une randomisée prospective qui compare, en fait, divers moyens de promouvoir l'activité physique chez des patientes qui ont un cancer du sein localisé. L'activité physique, on sait que c'est utile. Il n'y a plus de débat là-dessus, je pense. La question maintenant, c'est de savoir comment faire. Et donc, dans cette étude, on comparait quatre groupes, finalement. Un groupe qui est un groupe témoin, pour lequel on n'avait pas d'action particulière. Un groupe pour lequel on avait une activité physique avec des outils connectés assez simples, une application téléphonique, un programme disponible sur Internet, et puis un bracelet qui mesure un peu l'activité. Le deuxième groupe, c'était un groupe d'éducation thérapeutique. Le troisième groupe, c'est les gens qui avaient les deux, en fait. Et puis, donc, le groupe contrôle. L'évaluation, le critère principal, c'était la capacité à réaliser un peu plus de deux heures par semaine d'activité physique moderne et intense, mesurée par un questionnaire qui s'appelle le Recent Physical Activity Questionnaire, que vous allez regarder, vous verrez que c'est assez intéressant. C'est un questionnaire qui va vraiment dans le détail, qui regarde l'activité physique des gens quand ils sont chez eux, quand ils sont à domicile et quand ils s'amusent, quand ils font du sport, par exemple. Et en fait, qu'est-ce qu'on voit ? Eh bien, on voit qu'en fait, il n'y a pas de différence entre l'ensemble des groupes. Toutes les femmes qui ont été incluses ont plus d'activité, finalement, et se portent mieux. Il n'y a pas de différence. Alors, c'est intéressant parce qu'il y a deux choses qui sont intéressantes à tenir de ça. La première, c'est que le simple fait d'être dans une étude, finalement, et parce que maintenant, quand même, beaucoup de nos patients et de nos patientes savent que l'activité physique, c'est utile et sont amenés vraiment à s'engager là-dedans. La deuxième chose, c'est que sur un sujet comme celui-là, certes, il faut regarder l'efficacité, mais il y a un sujet qui va être vraiment les moyens qu'on va mettre, finalement, pour arriver à ça. Et donc, il faut se poser la question non seulement de l'efficacité, mais aussi de l'efficience, l'acceptation, en l'occurrence ici, pour les patientes, et puis le coût aussi de ce qu'on est amené à faire lorsqu'on veut aller dans ce genre de choses. Et ça donne vraiment à réfléchir sur nos pratiques quotidiennes. La deuxième étude, c'est une étude qui a été présentée par Ethan Bache. Alors, vous savez que Ethan Bache, c'est celui qui, en 2017, a eu les honneurs de la plénière à Lascaux, qui a démontré que pour des patients qui avaient une chimiothérapie intravenue tous les trois semaines, le fait d'avoir un suivi numérique avec une application et des infirmières de coordination, améliorer la survie. Et ça, c'était quand même quelque chose qui a été un vrai coup de tonnerre et qui s'est par la suite confirmé. Eh bien, là, ce qu'a fait Ethan, c'est une étude, cette fois-ci, randomisée nationale en cluster, 52 centres américains, tout type de cancer, avec des groupes qui étaient à peu près comparables, peut-être un peu plus de patients en maladie avancée dans le groupe témoin. Et donc, il a randomisé ces patients qui recevaient de la chimiothérapie. Il les a suivis, donc randomisation en cluster. 14 symptômes assez généraux, finalement. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que les patients avaient le choix, soit d'aller sur Internet pour faire ce suivi, soit d'avoir un smartphone, soit d'avoir un système de téléphone, vous savez, si vous allez bien taper sur un, si vous allez bien taper sur deux, des choses vraiment très simples et accessibles pour tout le monde. Qu'est-ce qu'il a montré ? Eh bien, il attendait un effet sur leur survie, il n'y en avait pas. Est-ce que c'est surprenant ? Pas forcément, parce que la population est vraiment très hétérogène, et puis que les prises en charge sont différentes peut-être d'un centre à l'autre. Par contre, et ça, c'est vraiment intéressant, meilleur contrôle de symptômes et meilleure condition physique chez les patients qui avaient donc ce bénéfice, qui avaient un bénéfice vraiment du suivi avec coordonnées, je dirais, avec également moins de passage urgente et meilleure qualité de vie. Le point de vue des patients, très bon, bonne adhérence du système, plus de 90-95% des gens sur l'année qu'a duré le suivi, les gens sont vraiment contents et adhèrent au système, et ça, c'est vraiment évidemment une condition sine qua non. pour les infirmières, peut-être un petit bémol là-dessus, oui, l'outil est utile, mais 25% des infirmières disent, nous, on n'a pas envie d'utiliser cet outil-là au quotidien, parce que finalement, on a trop d'appels de patients, on voudrait un outil peut-être un peu plus précis. Donc, le message artilinaire de ça, c'est, oui, ce numérique s'impose au quotidien, et vous savez qu'en France, maintenant, on a un modèle économique qui arrive avec une prise en charge par l'assurance maladie, comme les médicaments, il faut continuer à évaluer, il faut se poser la question de l'adaptation aux patients, mais aussi l'adaptation aux personnes qui vont gérer les alertes, et donc aux soignants, ça me semble un élément très important à avoir en tête. Super, merci, merci beaucoup. J'ai trouvé deux études, même si, comme tu le dis, elles sont négatives, informatives, surtout la première qui montre bien que, un, l'information qui a été diffusée sur l'importance d'une activité sportive, pas visiblement, ça a fonctionné, et que peut-être on n'a pas besoin d'outils numériques, c'est qu'il faut juste mieux éduquer nos patients, et deux, probablement, il y a un biais de recrutement pour celles qui ont accepté de participer dans cette étude, elles sont très motivées, et ce serait intéressant d'aller dans d'autres pathologies, où peut-être il y a des patients qui sont peut-être moins informés et motivés, pour voir si là aussi, on peut avoir un impact important. Exactement, je pense qu'un des intérêts, justement, de ces outils numériques, de suivi, etc., c'est de faire porter nos efforts, d'identifier les patients qui ont plus besoin de nous, finalement, et de faire porter nos efforts, préférentiellement, vers ces patients-là, absolument. Merci beaucoup, c'est vraiment bien d'avoir des grosses présentations sur les soins du port, sur les outils numériques à l'ESMO cette année. Donc, merci beaucoup à tous les deux. Merci.